Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, on va apprendre un théorème important sur la somme des angles d'un triangle. Alors, pour vous le montrer, ce théorème, et pour l'utiliser, je vous présente cette petite animation qui se passe sur Géogébra. On a donc un triangle quelconque, et on peut bouger les sommets de ce triangle. C'est ce qu'on appelle de la géométrie dynamique. Et en bougeant ces sommets, on s'aperçoit que lorsqu'on fait la somme des trois angles, l'angle violet, l'angle rose et l'angle vert, eh bien, c'est toujours égal à 180 degrés. Quel que soit le triangle que j'arrive à faire, qu'il ait un angle aigu ou obtu, enfin, qu'il ait un angle obtu ici et deux angles aigus, ou qu'il n'ait que des angles aigus, eh bien, la somme fait toujours 180 degrés. Voilà le théorème sur la somme des angles d'un triangle. C'est toujours égal à 180 degrés. Alors, si je trace la parallèle ABC passant par A, c'est-à-dire la droite rouge qui est ici, elle est parallèle à BC, elle passe par A. Eh bien, on va avoir les deux angles violets qui vont être égaux. Alors, pourquoi ils vont être égaux ? Parce que les droites sont parallèles. La rouge et la droite BC. Et les angles violets, ils sont alternes internes, puisqu'on a un Z. De la même façon, on va avoir les angles verts qui sont alternes internes, puisqu'on a un Z à l'envers, et les droites qui sont parallèles. Donc, les angles verts sont bien égaux. Et on s'aperçoit qu'effectivement, l'angle rose plus l'angle vert plus l'angle violet, ça fait un angle plat qui fait bien 180 degrés. Et donc là, on vient de vous démontrer ce théorème qui dit que la somme des trois angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Passons maintenant à l'utilisation de ce théorème. Alors, à quoi il sert ? Eh bien, il va servir, par exemple, dans cet exercice-là, où on va nous demander de calculer l'angle ACB. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, c'est très simple. On va dire, dans le triangle ACB, dans le triangle ACB, eh bien, la somme des trois angles fait 180 degrés, puisqu'on vient de voir que ce théorème, il était vrai pour tous les triangles qui existaient, donc en particulier dans celui-là. la somme des angles mesure 180 degrés. Et donc, je vais pouvoir écrire l'addition des trois angles. Je vais avoir l'angle ABC plus l'angle BAC. Alors, l'angle ABC, c'est bien celui qui fait 30 degrés. L'angle BAC, c'est celui qui fait 80 degrés, plus le dernier angle que je ne connais pas, c'est l'angle ACB. Et ça, eh bien, c'est égal à 180 degrés, puisque la somme des trois fait bien 180. Je vais remplacer à gauche, dans mon égalité, par les valeurs que je connais. L'angle ABC, c'est 30 degrés, plus 80 degrés, plus, eh bien, l'angle ACB que je ne connais pas et qu'il va falloir que j'arrive à déterminer. Alors, additionnons 30 degrés et 80 degrés. Ça nous donne 110 degrés plus l'angle ACB qui donne 180 degrés. Eh bien, maintenant, on se pose la question. Quelque chose additionné à 110 degrés fait 180 degrés. Donc, nous, dans notre tête, on va dire, bah oui, c'est 70 degrés, très bien. Eh bien, en fait, il s'agit ici d'une soustraction. C'est 180 moins 110. Et c'est ça que j'aimerais bien que vous arriviez à écrire. ACB égale 180 degrés moins 110 degrés. C'est-à-dire, ACB mesure 70 degrés. Eh bien, voilà une rédaction typique où on a la compétence communiquée qui est à son maximum puisqu'on va avoir le théorème qui est écrit en version littérale, avec le nom des angles. Et puis, on va avoir les calculs qui sont faits, la soustraction qui apparaît.